C'est un panel qui nous a permis d'échanger sur ce qui a été fait, mais également sur ce qu'il faut faire pour davantage renforcer le patriotisme économique. Qui dit patriotisme économique ne dit pas forcément protectionnisme, mais dit simplement comment faire pour faire de sorte que le consommateur sénégalais puisse acheter les produits locaux, que les entreprises sénégalaises puissent être dans des conditions optimales pour déjà, disons, exercer dans le territoire national, mais également comment faire pour que ces entreprises se mettent dans une position de conquête par rapport au reste du monde. En Afrique, le Sénégal peut se positionner davantage parce qu'en termes de politique agricole, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de records qui ont été battus en termes de quantité. Aujourd'hui, si on prend par exemple la pomme de terre, il y a 10 ans de cela, c'était une spéculation qui était importée pratiquement. Aujourd'hui, la production de pomme de terre avoisine les 150 000 tonnes, ça a été multiplié par 12 en 7 ans, et c'est la pomme de terre sénégalaise qui est consommée par les Sénégalais. L'oignon, la même chose, la carotte, la banane même fait des percées, notamment à Laboya, là-bas à Tambacunda. Ce qui veut dire quoi ? Par rapport à l'agriculture, les progrès sont tels qu'aujourd'hui le Sénégal, dans beaucoup de segments, peuvent largement contribuer à notre suffisance. Comment faire pour créer le link entre secteur primaire agricole et secteur industriel ? La réflexion a beaucoup parlé de ces aspects, mais également des aspects commerciaux. Mais le nain du problème, c'est l'entreprise sénégalaise. L'entreprise sénégalaise qui a en général un modèle assez restrictif, un modèle familial, et cette entreprise doit faire le bon nécessaire pour aller dans un cadre beaucoup plus basse, beaucoup plus grand, sous forme de société anonyme, l'ouverture du capital aux entreprises. Nous avons également beaucoup parlé des questions logistiques. Des questions logistiques, parce qu'aujourd'hui, qui est la logistique, qui est le monde ? Aujourd'hui, comment faire pour gagner en efficience ? Comment faire pour faire des économies d'échelle ? Comment faire pour, dans le cadre d'une production de masse, faire de sorte que le prix unitaire du produit puisse baisser le plus bas possible pour avoir des positions assez compétitives par rapport aux autres pays ? Merci. Merci.